Bienvenue de nouveau à notre podcast et sur YouTube pour connaître un autre histoire de... Pas un autre histoire, l'histoire de Natalia, prof de l'équipe du Français Actif, qui habitait dans une ville qui s'appelle Saint-Etienne en France. Natalia, je voulais te provoquer à imaginer que quelqu'un que tu connais, un Brésilien, une Brésilienne, va partir un an en France et surtout va commencer son voyage par Saint-Etienne. Mais quel serait le planning idéal pour bien connaître Saint-Etienne ? Quels sont les incontournables de Saint-Etienne ? D'accord. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je pense qu'un lieu très intéressant, c'est le cinéma qui se trouve vraiment au cœur de la ville. C'est un cinéma qui s'appelle Méliès. Et c'est un cinéma qui va proposer des films, en général des films indépendants, des films des pays européens, qu'en général, on n'a pas vraiment l'habitude de connaître le cinéma. Donc, je pense que ça peut être un bon lieu à visiter pour avoir cette expérience d'aller dans un cinéma plus petit et de voir des films que peut-être on n'aurait pas l'occasion de voir dans un autre lieu. Il y a aussi la place centrale de la ville. En général, toutes les petites villes françaises, elles vont avoir cette place centrale, en général avec l'église aussi. Et j'aimais beaucoup la place centrale de Saint-Etienne. En été, c'était parfait parce qu'il y avait des fontaines, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient là-bas et c'était amusant à voir. Et quoi d'autre ? Il y avait un musée aussi dans ma rue, mais c'est dommage parce que c'était vraiment à côté de chez moi et je n'ai pas eu la chance d'y aller pendant six mois toujours quand je disais « Ah, ce week-end, je vais aller au musée ». Il y avait quelque chose qui se passait et c'est dommage, je n'ai pas eu la chance de le visiter. Et aux alentours de Saint-Etienne, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Alors, la chose la plus intéressante, c'est Lyon. C'est vraiment une ville à côté de Saint-Etienne. Je pense que ça en train, je pense que ça fait 40 minutes par train. Et Lyon, c'est une ville super avec une histoire très riche, avec des très beaux bâtiments, avec une division très intéressante entre le côté plus ancien de la ville qu'on appelle le vieux Lyon et le côté plus moderne. Et il y a pas mal de musées aussi, pas mal de restos. On parle toujours beaucoup de la gastronomie de Lyon. Donc, ouais, je pense que si on est à Saint-Etienne, certainement, il faut aller ensuite à Lyon. Tu es allée plusieurs fois ? Oui. En général, c'était aussi nécessaire parce que quand on faisait des voyages, voilà, par train, donc il y avait toujours le besoin de s'arrêter à Lyon pour après le train à Saint-Etienne. Donc, oui, en général, le week-end, je suis allée quelquefois à Lyon. Et est-ce que dans… tu restais six mois, c'est ça, en France ? Oui, c'est ça. Et pendant ce temps, quelles sont les autres villes que tu as pu connaître ? Je suis allée à Paris, bien sûr, quelquefois. J'ai visité aussi Marseille, Annecy, Strasbourg. J'ai adoré. Strasbourg, c'est vraiment une ville que j'ai aimée connaître. Et, ouais, à côté de Paris, je suis allée à Nanterre aussi parce que j'avais un ami qui était là-bas pour faire des études aussi. Mais en France, c'est ça. Paris, Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Annecy et Strasbourg. Et entre toutes ces villes, quelle a été ta préférée ? Je dois dire Paris. C'est impossible de choisir une autre ville, même si j'ai adoré Marseille, j'ai adoré Strasbourg. Mais je pense que c'est presque impossible de ne pas tomber sous le charme de Paris quand on est juste, voilà, en train de nous promener et voir des bâtiments. C'est l'une des expériences les plus belles qu'on peut avoir, je pense. Et c'est pour ça que j'ai adoré Paris. Tu as pu rester combien de temps à Paris ? Je suis allée, j'ai fait de petits voyages de petits voyages plusieurs fois à Paris. Donc, il y a eu des moments où je suis allée juste pour rester le week-end. Après, j'ai eu des moments où j'ai pu rester une semaine. Donc, je suis allée plusieurs fois. Je pense que je suis allée quatre fois peut-être. OK. Et entre tous les endroits que tu as pu connaître à Paris, on va imaginer de nouveau que tu fais la guide touristique. Quels sont les incontournables pour toi ? Quels sont les endroits les plus marquants ? J'ai adoré connaître le café d'Amélie Poulain. Je sais que c'est un endroit, voilà, très touristique. Et c'est pour ça qu'avant d'y aller, je n'avais pas beaucoup d'attentes. C'était plutôt une curiosité. Mais j'ai vraiment adoré toutes les choses que je mangeais dans le café d'Amélie Poulain. Donc, je pense que pour les gens qui adorent les films, qui sont des fins du film, ça vaut la peine d'aller le visiter. Alors, le café s'appelle le café des deux moulins. Oui, c'est ça. Je suis déjà allée, mais je n'ai jamais mangé là-bas. J'ai adoré le croissant que je mangeais là-bas. Et quoi d'autre j'ai mangé ? Je pense que j'ai mangé de la baguette. Et, ah, bien sûr, et la crème brûlée. Parce que c'est... Je crois que c'est la chose la plus demandée au café en raison du film. D'accord. Alors, en dehors du café d'Amélie Poulain, quels autres endroits ? Alors, ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très intéressant à tout le monde, mais j'ai adoré aller au cimetière de Montparnasse. Parce qu'il y a pas mal d'écrivains et de personnes célèbres qui sont intéressées là-bas. Alors, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une expérience intéressante. C'est drôle parce que les cimetières en France, elles sont très visitées. Par exemple, le cimetière du Père Lachaise, où il y a plein de gens connus et même des gens qui ne sont pas français. Après, je suis terrible, ma mémoire. Je ne me souviens jamais des gens, mais il y a des chanteurs, des chanteuses. Oui, Jean Morrison, je pense, au Père Lachaise. Donc, il y a beaucoup de touristes là-bas. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un peu bizarre d'aller à Père Lachaise. Cimetière. Et dans les clichés, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé de Père Lachaise? Pas vraiment. J'ai adoré le Louvre. J'ai adoré visiter Notre-Dame. J'ai adoré visiter le Sacré-Cœur. Je suis allée à une librairie qui est très populaire. C'est une librairie avec des livres en anglais, en fait, qui s'appelle Shakespeare & Company. Et j'ai adoré aussi. Je ne suis jamais allée à cette librairie. C'est très charmante. Il y a beaucoup de chats dans la librairie. Il y a beaucoup de chats pour entrer, non? Pardon? Il faut faire la queue pour entrer, non? Je suis allée deux fois. La première fois, c'était vide. Et la deuxième fois, il y avait beaucoup, beaucoup de gens dehors. Mais oui, c'est drôle, parce que moi, j'ai plutôt eu de bonnes expériences dans les endroits clichés et touristiques de Paris. Même au Louvre. Le jour où je suis allée au Louvre pour la première fois, il n'y avait presque personne dans la salle où se trouve la Joconde. Alors, j'ai pu la voir de façon, voilà, très tranquille, très proche. Quelle folie! Je pense que je n'ai jamais vu cette salle vide. C'était en janvier. Donc, l'hiver. Natalia, on parlait d'endroits un peu bizarres comme les cimetières. Il y a une expression en français, c'est un peu bloc. Je ne sais jamais traduire cette expression en portugais. Mais bloc, c'est un peu... Comment tu expliquerais que c'est bloc? Alors, ça, c'est nouveau pour moi, en fait. Je pense que c'est la première fois que j'entends cette expression. Quelque chose de glauque. Par exemple, un cimetière, aller visiter un cimetière, ça peut être glauque. Et l'autre expérience que j'allais te donner comme exemple, c'était les catacombes. Je suis déjà allée. Oui, c'est un peu... Ça peut faire un peu peur. C'est un peu bizarre d'aimer ce genre. C'est une ambiance un peu... Un peu étrange, je sais ça. Exactement. Mais étrange dans le sens où c'est un peu... Je ne sais pas expliquer. Glauque. Ça s'écrit G-L-A-U-Q-U-E. Je vais même l'écrire pour les gens vont voir. Glauque. Je pense que ma mère utilise beaucoup cette expression. Je vais la chercher. Donc, une expérience glauque ou un endroit glauque, c'est un peu... Je trouve qu'en anglais, il y a un meilleur mot qu'en portugais pour traduire ça. C'est awkward en anglais. Ah, d'accord. Oui, c'est difficile à traduire ça en français d'autres manières, je pense. Oui. Ce n'est pas très confortable. On ne se sent pas très à l'aise, peut-être ? Oui, mais c'est différent parce qu'en fait, il y a une sensation... C'est un peu comme l'humour noir. Quand on a des blagues avec des choses qui ne sont pas très drôles. Un endroit glauque, c'est aussi quelque chose qui ne devrait pas être très agréable. Au contraire. Et c'est une ambiance un peu sombre, un peu glauque. Tu le cherches. Ok. Tu allais dire, par exemple, que j'ai eu cette expérience. Je suis restée deux heures dans la queue en hiver, dans la rue à l'aise. J'ai eu un froid, un froid, un froid avec Paolo, mon mari, pour aller jusque dans les catacombes de Paris. Mais c'est une expérience. Quand on y est sorti, on s'est regardé, on a dit, bon, on n'a pas besoin de faire les catacombes de toutes les villes parce que plusieurs villes ont des catacombes. mais c'est une expérience qui marque à vie, je pense. Parce que tu sais que dans les catacombes, c'est des espèces de tunnels souterrains où il y a des milliers, des milliers de squelettes. Et en fait, ce n'est pas des squelettes en entier, mais c'est des têtes, des os, et c'est vrai. Donc, tu te dis, mais qui a pu organiser ça comme ça ? Parce qu'en plus, tu peux organiser et puis tout d'un coup, tu as genre des crânes qui forment une croix ou qui forment un cœur au milieu de plein de tibias. Enfin, c'est très bizarre, très glauque. Je pense que si vous n'êtes jamais allé dans les catacombes nulle part dans le monde, je sais qu'il y a des catacombes en Italie, il y a des catacombes en Espagne, il doit y avoir des catacombes un peu partout, mais c'est quelque chose à faire et à vivre une fois, après, on n'aura pas besoin de faire ça. Oui, oui. Je pense qu'il y a pas mal d'expériences, des endroits qui sont comme ça. Si on le visite une fois, ça va, c'est suffisant. À chaque fois que je vais à Paris, je vais à un endroit que je ne connaissais pas. Donc, Paris, c'est une ville interminable et si vous avez aimé les recommandations de Natalia, laissez-nous savoir, laissez en commentaire et si vous avez des questions, vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501